Berlitz a intégré Agisport dès le début. Berlitz était un des membres fondateurs en relation avec celui qui a initié l'idée, Serge Lair. J'ai fait partie rapidement des entreprises qui l'ont contacté, où il y avait un intérêt, puisque dès le début, l'objectif était d'aider les sportifs à porter un projet, à se développer. Un centre de formation en langue et d'accompagnement de la personne avait sa place dans cette démarche, dans ce fonctionnement. L'idée n'était pas automatiquement de chercher que Agisport apporte quelque chose à Berlitz, c'était vraiment que Berlitz accompagne cette démarche qu'on trouvait intéressante. Il se trouve que oui, malgré tout, à travers le réseau, les rencontres qu'on a fait, les contacts que j'ai pu avoir, j'ai rencontré des gens que je n'avais pas l'occasion de croiser, même si c'était mon intérêt, mais on n'avait pas toujours à y accéder. Ce sont des dirigeants d'entreprise, des responsables, des cadres. Donc c'est vrai que ça a donné la possibilité de rencontrer différemment des personnes, de se connaître différemment. Et ça a participé finalement à la notoriété de Berlitz. Directement, on ne va pas parler de la partie financière, je crois que ce n'est pas le plus intéressant. Il y a en effet sur le fonds de dotation, il est nécessaire que chacun amène une part financière pour qu'on puisse soutenir les projets des uns et des autres. Mais ce n'est pas le premier objectif. Après, il y a l'investissement. Moi aujourd'hui, je suis secrétaire d'Agisport, j'y passe pas mal de temps parce que le sujet est passionnant et parce qu'il demande du temps, surtout pour la mise en place. Maintenant, ça tourne un petit peu mieux. Donc je pense qu'il faut bien faire la distinction des deux. Apporter un soutien financier nécessaire pour le fonctionnement et puis apporter des compétences. Mon expérience associative a pu aider par rapport à ça. Aujourd'hui, on commence à voir que certains sportifs ont une demande liée à l'activité de Berlitz, donc liée principalement aux langues. On commence à développer des projets avec certains sportifs qui, dans le cadre de la reconversion ou parfois des compétitions internationales, émettent le souhait de développer principalement leurs compétences sur l'anglais. Donc là, on commence à participer au rayonnement de Strasbourg et du bassin d'activité de Strasbourg. Donc, automatiquement, on parle de rayonnement. Berlitz est une société internationale présente à travers le monde. L'objectif, c'est que, idéalement, nos sportifs puissent rayonner de manière internationale sur l'ensemble de la planète et représenter une image différente de Strasbourg, d'une ville dynamique, d'une ville qui attire, d'une ville qui travaille et qui accueille les gens, surtout des gens avec une expérience de vie comme ceux que les sportifs de haut niveau ont pu avoir. Quand on parle de sport, systématiquement, on parle des valeurs. Tout le monde reconnaît les valeurs d'intégration, les valeurs de société qu'on retrouve dans le sport à travers les règles du jeu, le respect des règles du jeu à travers le travail. On en parle souvent. Les parents inscrivent leurs enfants dans des écoles de sport pour justement rencontrer, développer tout ça. On va dans l'extrême, on va dans l'aboutissement complet de ces idées-là avec le sportif de haut niveau qui sacrifie énormément de choses pour son activité, qui travaille, qui s'entraîne, qui sait que le résultat est directement lié au temps d'entraînement et de préparation. Dans le cadre d'une entreprise, on va retrouver les mêmes choses. Donc des gens qui sont capables d'avoir une telle capacité de concentration, d'abnégation, de se focaliser sur un objectif avec un délai, avec des échéances à respecter, avec des cadres, avec des règles, ce ne sont que des valeurs qu'on peut apprécier chez une personne, sportive ou pas sportive, mais c'est la personne qui va être intéressante dans ce cadre-là.